La ponctualité SNCF 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 Et puis, je vous remercie de l'occasion de vous parler quelque chose qui peut-être va vous dépayser, va vous sembler par certains aspects familiers. Donc, on va plonger ensemble dans ce sujet. Alors, pourquoi vouloir en 2017 vous parler d'électricité ? Et pourquoi vouloir parler sous ce terme, cette appellation un peu étonnante, de fait électricité ? Au fil de notre été commun qui, heureusement, n'est pas fini à Middellbury, les mardis et les jeudis, on a abordé beaucoup de sujets. On a traité de questions politiques, de questions d'enseignement du français, d'économie, de culture, du vin, de l'art irrique. Donc, toute une série de sujets, mais parmi lesquels la science était finalement assez peu présente. Alors, je vous rassure, je n'ai pas du tout l'intention de vous faire un exposé de physique théorique sur l'électricité. D'abord, je serais tout à fait incapables. Et puis, je pense que d'autres ici sont des vrais scientifiques et le ferait très brillamment. Charles Franquet nous a montré que sa culture était absolument encyclopédique. Mais moi, je vais envisager les choses d'une manière un petit peu différente. Je vais essayer, à travers l'exemple de l'électricité, de réfléchir avec vous à la manière dont une société peut s'approprier une découverte scientifique et se construire dans son rapport au progrès. Donc, au-delà d'une simple avancée technologique aux effets bien délimités, il arrive que certaines découvertes transforment vraiment en profondeur les modes de vie et les relations sociales. Elles suscitent alors un large imaginaire. Et on les voit relayées sous une multitude de supports dans la presse, dans la littérature, dans les caricatures, au théâtre et globalement dans les discours sociaux. Au tournant du 19e siècle et du 20e siècle, l'électricité a effectivement joué ce rôle. C'est ce que Philippe vous rappelait en ouverture. Et elle a fait converger toute une série de discours en suscitant une mythologie et en devenant finalement un paradigme de la modernité. Si on parle alors de fait électricité, c'est bien pour désigner la part de merveilleux dans cette puissance électrique qui illumine subitement, qui métamorphose tout ce qu'elle touche. C'est un pouvoir à l'origine mal compris, mal expliqué, et qui a une dimension presque magique que ce mot d'électricité traduit bien. Autour de 1900, ces représentations de la fait électricité abondent dans les affiches, sur les couvertures, dans des revues scientifiques également. Et donc je vais vous en donner quelques exemples. Donc ici, il s'agit, là pour le coup c'est une affaire lyonnaise, le canal de jeune âge est un canal des premiers barrages hydroélectriques lyonnais. Et vous voyez ces allégories de l'électricité qui fleurissent effectivement au tournant du XIXe. Voici un autre exemple, la revue La Lumière Électrique, donc avec une allégorie qui va préparer, justement, la voix qui tient le foudre, et qui va préparer ce qu'on voit ensuite, c'est-à-dire, tout simplement, pour connaître la statue de la liberté, une représentation, non seulement de la liberté, mais aussi de ce phare éclairant le monde. Un autre exemple, voilà une allégorie de l'électricité dominant la Terre, envoyant son faisceau sur les continents. Et pour finir, une image de l'exposition d'électricité de Marseille, on voit en arrière-plan Notre-Dame de la Garde, qui domine la ville de Marseille. Et une fée électricité qui nous faisait beaucoup penser à la fée bleue, vous savez qu'on appelait l'absinthe la fée bleue à l'époque, qui ensuite a été interdite pour ces effets secondaires indésirables. Mais donc, voilà, l'électricité ici, à la limite, et on va voir de quelle manière cette esthétique art nouveau est très présente dans toutes ces représentations. Alors, pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, habitant des pays industrialisés, l'électricité apparaît sans doute comme une forme d'évidence, Philippe le rappelait, elle est toujours accessible, et on en prend conscience que lorsqu'elle vient à manquer, lorsque notre téléphone portable arrive au bout de sa batterie, ou lorsqu'on a une panne massive de courant comme dimanche dernier sur le campus. Mais en fait, je voudrais vous replonger à, en gros, un peu plus d'un siècle en arrière, à une période où l'électricité a été perçue aussi bien par les scientifiques que par la société française, comme une sorte de nouvelles frontières à explorer avec des applications infinies à conquérir. Qu'il s'agisse de l'éclairage, de l'énergie motrice, des télécommunications ou des transports, les découvertes dans le domaine des flux électriques ont modifié profondément le rapport au monde de manière définitive. C'est une chose qu'a souligné un historien qui s'appelle Alain Beltran, qui travaille sur l'histoire des sciences, et qui a montré à quel point c'est le tempo même des existences qui se trouvaient transformées par l'électricité. Grâce par exemple aux câbles transatlantiques qui sont posés pour la première fois à la fin des années 1860, les informations traversent le monde en quelques heures. Avec la généralisation du télégraphe électrique et la diffusion des nouvelles dans le monde par les agences de presse, le rythme des vies, le rythme des nouvelles, etc., semble s'accélérer. L'électricité devient alors le sujet à la mode par excellence. On a parlé d'une électromania ou une forme de folie ou de fascination de l'électricité qui se saisirait à ce moment-là de la société française et qu'on retrouverait dans tous les champs de culture. Donc je voudrais voir avec vous comment s'élabore, comment se diffuse et comment se transforme une mythologie de l'électricité au tournant du 19e et du 20e siècle. Et ce que cette mythologie dit finalement des bouleversements à la fois sociaux, esthétiques, culturels de l'époque. Donc pour mieux saisir le type de questionnement global que pose l'interaction entre une technologie et une société, si on voulait chercher un équivalent contemporain de la révolution qu'a apportée entre le 19e et le 20e l'électricité, l'entrée dans cette vie électrique, on pourrait sans doute comparer cela à la révolution qu'a entraînée depuis les années 80, en gros, 1980, la cybernétique puis la technologie de l'information et à présent tous les fantasmes, les peurs ou les espoirs que suscitent les explorations autour de l'intelligence artificielle. Dans les deux cas, donc à la fin du 19e ou dans les 30 dernières années, il s'agit de ce que le philosophe Thomas Kuhn a appelé dans la structure de l'évolution scientifique un changement de paradigme. dont les effets dépassent le domaine d'une discipline pour moduler la vision du monde à une époque de l'eau. Alors la présentation que je vous propose ce soir est liée à un travail collectif qui a été présenté à Lyon cette année autour de l'électricité comme dans la chanson de Gainsbourg pour nous l'année 2016 a été une année électrique. ça a commencé donc avec cette exposition qui s'appelait justement Electromania et qui a eu lieu en octobre à janvier à l'université Lyon 1 donc en collaboration effectivement avec les commerces et l'institution et donc j'étais commissaire de cette exposition avec une collègue de l'université Lyon 2 qui s'appelle Delphine Gleys et l'exposition voulait mettre en valeur un patrimoine scientifique qui est assez rarement montré au public donc des instruments scientifiques anciens des manuscrits de l'académie de Lyon et puis des ouvrages rares mais l'objectif était aussi d'accompagner ce patrimoine ancien avec des créations contemporaines produites pour entrer vraiment en résonance avec lui par exemple des enregistrements de textes littéraires qui étaient faits par des acteurs de l'école de théâtre lyonnaise l'ENSAT ou alors la création d'illustrations nouvelles sur des textes de Jules Verne par des élèves d'une école d'art qui s'appelle l'école Émile Kohl donc certains ont peut-être vu certains éléments de cette exposition qui sont dans le salon du château encore en ce moment qui ont été présentés là pendant une semaine et donc si vous ne l'avez pas encore vu vous avez tout juste le temps de vous précipiter en sortant de cette conférence puisqu'il y a quand même un turnover et donc ce soir cette nuit ou demain matin une nouvelle très belle exposition va être présentée c'est-à-dire l'expo de l'atelier photo alors les éléments que je vous présente aujourd'hui sont issus de ce travail collectif et tout particulièrement des recherches qu'on a menées en fait ensemble ma collègue Delphine Glaise et moi et donc je tenais particulièrement à lui rendre hommage en commençant alors la deuxième étape de cette année électrique pour nous ça a été un colloque à l'art national en fait de trois jours au mois de novembre où on a essayé en rapport avec cette expo d'approfondir un petit peu les enjeux théoriques autour de cette question des merveilles électriques alors dans ce colloque comme dans le parcours que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui c'est le détour par la littérature par les représentations dans la presse dans les revues de vulgarisation scientifique de l'époque par les caricatures par les illustrations qui ont permis de comprendre finalement la manière dont la société du XIXe avait pu à ce tournant du siècle envisager la révolution qu'apportait l'usage de plus en plus répandu de l'électricité on a continu d'associer de manière sans doute un peu simplificatrice cette période à l'essor du positivisme à la confiance dans le progrès à une maîtrise grandissante de l'homme sur la nature bien sûr les grandes expositions universelles célèbrent avec faste à chaque décennie même de manière plus resserrée encore les inventions technologiques mais il serait pourtant erroné de penser que le XIXe ne s'illustre que par une sorte d'enthousiasme B.A. devant la fée électricité un mois avant l'exposition de 1855 paraît par exemple un ouvrage étonnant d'un dénommé Eugène Usard qui s'intitule La fin du monde par la science vous en voyez la page de titre ici cette critique des liens cette critique donc très précoce des liens entre industrie et science illustre bien la prise de conscience presque originaire des dangers entre autres écologiques causés par la science l'auteur dresse un tableau prophétique pessimiste de l'entrée dans ce qu'on appellerait une société du risque technologique notamment à propos des dangers de la déforestation or le fait que le livre ait connu tout de suite en 1855 un grand succès et qu'il ait ensuite connu de très nombreuses rééditions là c'est la troisième qu'on voyait en 1963 donc ce fait montre bien que les contemporains n'adhèrent pas uniformément à un optimisme scientifique naïf qu'on leur prête un peu trop souvent et qu'ils sont en fait tout à fait sensibilisés au danger de la technologie l'époque manifeste ainsi ce que nous appellerons aujourd'hui des préoccupations environnementales elles s'inquiètent des risques technologiques comme ont bien montré des historiens comme François Jarich ou Jean-Baptiste Fresseuse de façon plus large encore les écrivains autant que les journalistes s'inquiètent des bouleversements que le développement du progrès technique produit sur les comportements humains et sur l'organisation de la société c'est donc une phase essentielle qui se déploie depuis le début du 19ème avec le développement des multiples applications de l'électricité jusqu'à sa quasi banalisation une fois que l'électricité est entrée dans les mœurs donc à la fin des années 30 on pourrait choisir justement comme borde symbolique pour cette époque électrique l'exposition universelle de 1937 où le peintre Raoul Dufy expose une gigantesque fresque qui fonctionne comme une sorte de récapitulation de l'histoire de l'électricité et il l'a intitulé précisément La Fée Électricité alors ce tableau est exposé au musée d'art moderne de Paris il a été longtemps le plus grand tableau du monde c'est quelque chose absolument gigantesque ça fait près de 600 mètres carrés et donc je vous en présente trois images pour vous donner un petit peu une idée de cette mou énorme fresque vous voyez la taille des visiteurs devant donc voilà c'est de manière complètement fondue à la fois les inventeurs et les grandes inventions de l'électricité donc voilà une autre image qui vous montre d'autres parties de la fresque et puis un détail où on voit justement une série d'inventeurs vous avez en bas Kroos Poincaré qui est-ce qu'il y a de connu Foucault le pendule de Foucault Siemens Thomson donc vous voyez chaque personne est représentée en costume d'époque et tout ça est fondu dans quelque chose d'assez typique de l'esthétique de 1930 donc dans les mêmes années où Raoul Dufy crée cette sorte de bilan en peinture de toute l'histoire scientifique de l'électricité le poète Paul Valéry en dresse de son côté une sorte de bilan social on voit dans la citation suivante la claire conscience K. Valéry des enjeux sociaux majeurs qu'entraîne le développement de l'électricité l'analogie qu'il construit donne à l'électricité une influence aussi considérable au XIXe siècle que celle qu'a exercée l'apparition du christianisme au premier millénaire donc je le cite l'électricité du temps de Napoléon donc on est en gros pour nos 1800 avait à peu près l'importance que l'on pouvait donner au christianisme au temps de Tibère donc au premier siècle après Jésus-Christ vraiment au moment où se construit le développement du christianisme il devient à peu près évident que cette innervation générale du monde est plus grosse de conséquences plus capable de modifier la vie prochaine que tous les événements politiques survenus depuis Ampère jusqu'à nous donc Ampère étant un des physiciens importants d'électricité qui travaille vers 1830 cette citation constitue une sorte de manifeste qui est intéressant sous la plume d'un écrivain et d'un théoricien d'un élysianiste aussi comme Paul Valéry de manière tout à fait pionnière dans les années 1930 il invite ainsi à construire une sorte d'autre histoire sociale qui est fondée non pas sur les événements politiques mais sur les conséquences sociétales des découvertes scientifiques donc c'est soulagé dans quelque sorte de Paul Valéry que je vais placer les deux parties que je vais maintenant approfondir alors je vais étudier dans une première partie le double mouvement contradictoire qui se manifeste face au progrès électrique l'électricité est célébrée et mise en scène comme l'emblème de la modernité aussi bien dans l'urbanisme que dans les grandes fêtes périodiques de l'industrie que sont les expositions universelles mais comme on va le voir un mouvement contradictoire se destine simultanément où l'électricité est traitée sur un mode satirique comme une incarnation des dérives de la modernité et des dangers d'un progrès qui produit des machines mortifères et des gadgets finalement assez actus dans un deuxième temps on va s'intéresser à un imaginaire différent qui envisage l'électricité non pas comme le symbole de la modernité mais plutôt comme une sorte de force naturelle primitive et démesurée l'électricité apparaît alors comme une puissance qu'il s'agit pour le scientifique de canaliser et de mettre à son service de manière à se doter d'un pouvoir quasiment promethéen alors on va donc commencer avec l'imaginaire du progrès et la célébration de la modernité la première exposition universelle a lieu à Londres en 1851 très rapidement les grandes nations voient les enjeux derrière cette exposition et elles se livrent à une concurrence effrénée pour célébrer les progrès de la science et puis surtout tenter d'asseoir leur suprématie à la fois technologique et économique donc en 1881 la première exposition internationale d'électricité fait prendre conscience aux parisiens de l'importance de cette nouvelle énergie pour la première fois cette manifestation associe un congrès pour les savants et une célébration spectaculaire pour le grand public les expositions universelles sont l'occasion de présenter les dernières innovations dans lesquelles l'électricité intervient donc en 1881 en 1889 et en 1900 on met particulièrement en valeur les inventions électriques par exemple le télégraphe les grandes machines industrielles le téléphone le théâtrophone c'est quelque chose dont je vais vous parler ensuite pour expliquer de quoi il s'agit le trottoir roulement et bien sûr l'éclairage pour le centenaire de la révolution française l'exposition de 1889 frappe les imaginations avec comme clou du spectacle évidemment la tour Eiffel et l'embrasement de la tour Eiffel comment témoigne par exemple celle 1 du petit parisien ou plus encore le célèbre tableau très coloré de Georges Garen qu'on s'est permis avec Conor de détourner pour faire l'affiche de cette conférence des fontaines lumineuses sont installées au pied de la tour Eiffel comme on le voit dans ce tableau d'Aurie le cadrage vous voyez ici audacieux du tableau met en valeur une immense structure métallique et les effets de lumière dans la nuit font surtout ressortir les immenses jets d'eau illuminés on voit au pied de la tour une foule nombreuse et multicolore qui se presse autour de cette attraction pour célébrer les 100 ans de la révolution française la tradition des fêtes de nuit avec illumination des grandes eaux de Versailles quitte ainsi en quelque sorte l'univers de la cour pour se voir finalement offerte au peuple au peuple parisien au peuple républicain puisque c'est bien la révolution que vous célébrez le symbole provocateur de la modernité qu'est la tour Eiffel vient en quelque sorte se substituer à l'emblème du pouvoir royal qui était le château de Versailles donc ces illuminations nocturnes des fontaines de l'exposition deviennent pour les peintres une sorte de sujet à la mode qu'on retrouve dans nombre de toiles donc par exemple ici celle de Georges Crévin en 1900 aussi la débauche d'électricité donc une dizaine d'années plus tard la débauche d'électricité déployée dans le cadre de l'exposition universelle éblouit les spectateurs et mérite à Paris son surnom célèbre de la ville lumière bien des années plus tard l'écrivain Paul Morand se rappelle encore cette année 1900 et la manière dont l'exposition universelle a frappé son esprit alors qu'à ce moment là il n'y avait donc que 12 ans je voudrais vous citer quelques extraits de son témoignage qui est très très caractéristique donc je vous cite la fée électricité elle triomphe à l'exposition elle est le progrès la poésie des humbles et des riches donc c'est intéressant de constater ici que l'électricité n'est pas appréhendée comme une technologie mais comme poésie comme une sorte de puissance de réenchantement de la ville et c'est sa dimension démocratique qui est mise en valeur offerte à tous aux pauvres comme aux riches donc je continue la citation elle produit de l'élimination à l'exposition on la jette par la fenêtre de fait tous les visiteurs ont été frappés par cette impression de prodigalité par cette ostentation de dépenses infinies donc je termine la citation les femmes sont des fleurs à ampoule les fleurs à ampoule sont des femmes c'est une métaphore un peu cryptique pour les illustrer c'est une métaphore surprenante vous voyez ici des exemples des types de spectacles avec effets spéciaux dans lesquels se ruèrent les parisiens autour de 1900 par exemple à gauche c'est une affiche d'un couple de danseurs électriques dont il est précisé qu'ils valse et qu'ils cascade avec 1200 ampoules électriques donc les parisiens se précipitent bien sûr dans ce genre de spectacles et d'effets spéciaux lumineux qui investissent aussi les grands théâtres et les costumes à droite les costumes des danseuses de l'opéra Paul Morand poursuit son évocation lyrique du pari de l'exposition c'est l'électricité qui permet à ces espaliers de feu de grimper le long de la porte monumentale donc vous voyez ici cette porte monumentale en fait c'est la porte du palais de l'électricité qui est construite pour l'occasion et qui est démontée ensuite vous voyez dans cette photo tout cela était illuminé de nuit c'est ce qu'on va voir ensuite le gaz abdique les ministères de la rive gauche eux-mêmes ont l'air de Loïf Fuller je vais vous présenter tout à l'heure avec des extraits de films cette fameuse danseuse Loïf Fuller mais je voudrais d'abord achever l'évocation de cette orgie de couleurs et de lumières dont Paul Morand se souvient dans une sorte d'accumulation de touches descriptives de couleurs juxtaposées qui font penser au courant pictural contemporain du vifovisme je vous cite ce passage descriptif de Paul Morand la nuit des phares balaient le champ du Mars le château d'eau ruisselle de couleurs cyclamènes ce ne sont que retombées vertes jets orchidées nénuphars de flammes orchestration du feu liquide débauche de volts et d'ampères la scène est violette gorge de pigeons sang de bœuf tout ça c'est des termes métaphoriques pour désigner les couleurs l'électricité on la cumule on la condense on la transforme on la met en bouteille on la tend en fil on l'enroule en bobine puis on la décharge dans l'eau sur les flammes on l'émancipe sur les toits on la déchaîne dans les arbres c'est le fléau la religion de 1900 alors je vais m'arrêter maintenant un instant sur cette fameuse Loïf Fulaire d'abord je vous montre les phares qui illuminent comme il le décrit le champ de Mars et puis les quais illuminés avec justement les ministères qu'il décrit sous ces lumières de l'exposition universelle et enfin cette fameuse couleur violette cyclamène ou gorge de pigeon qu'il évoque alors maintenant venons à Loïf Fulaire je vais m'arrêter un petit moment sur elle parce qu'elle a été une incarnation de l'esprit de 1900 et une muse des symbolistes donc on la voit à droite dans une photo c'est une photographie de la danse serpentine qui l'a rendue célèbre et à gauche donc vous l'abrivez dans une affiche des folies bergères où elle avait produit son spectacle d'avant-garde alors Marie-Louise Fulaire c'est son vrai nom était en fait une danseuse américaine qui était née près de Chicago elle a vraiment révolutionné l'art de la danse au tournant du siècle en inventant une danse abstraite qui est fondée sur la lumière électrique et qui illumine vous voyez les longs voiles de soie qu'elle a autour d'elle en fait et qu'elle fait tournoyer donc elle est célébrée par toute l'avant-garde par le poète notamment Malarmé qui voit en elle une femme fleur une incarnation de l'idéal du pur signe finalement une incarnation de la danse donc il appelle ce type d'art finalement abstrait de ses voeux dans Crise de Vert et il théorise cela dans un texte qui s'intitule Considération sur l'art du ballet et la loyfula donc elle est une incarnation de ce qu'on a appelé l'art nouveau et cette danseuse fascine toute la société on la retrouve vraiment dans tous les arts dans des sculptures dans des objets enfin bon elle n'est pas seulement l'image même de la préélectricité elle participe aussi à l'émergence d'un art synthétique qui combine à la fois le mouvement une musique contemporaine puisqu'elle travaille par exemple sur les nocturnes de Claude Debussy et aussi des effets visuels qu'elle obtient en collaborant avec la pointe même de la recherche scientifique par exemple elle a travaillé avec Pierre et Marie Curie qui l'ont aidé à élaborer des effets de fluorescence et les radiations lumineuses en fait la radioactivité pour sa danse la danse ultraviolette et puis ce qu'elle a appelé la radioluteuse donc je vous propose de la voir dans deux extraits de film d'abord une captation par les frères Lumières de 1896 de sa fameuse danse serpentine donc c'est un petit film de 48 secondes on est juste après on est une année après l'invention du cinéma donc si tout se passe bien ça se passe bien ça fonctionne c'est assez mouvant de la voir effectivement danser vous allez voir l'effet de tourbillon et surtout le jeu de variation sur les couleurs elle avait compris la puissance de la lumière artificielle non pas pour obtenir des effets de réalisme mais au contraire pour métamorphoser le réel donc elle varie à l'infini vous voyez là la colorimétrie des éclairages elle travaille comme un ingénieur elle a des procédés qui sont coftés et elle utilise parfois jusqu'à plus de 30 éclairagistes pour ces scènes vous avez pu observer finalement le corps de la danseuse disparaît ici et elle devient une sorte de pure capacité de métamorphose alors vous voyez plus rien du tout voilà ça revient comme l'a dit Mellarmé en fait la femme se fait lisse elle se fait papillon et on voit bien que c'est une icône de l'avant-garde qui fascine finalement l'ensemble de la société je vous ai dit aussi bien par exemple Rodin que Sarah Bernard elle met l'électricité au service d'un projet esthétique qui aboutit à une sorte d'immatérialisation du corps féminin vous voyez finalement le corps disparaît et devient une sorte de fantasme d'immatérialité alors je vais vous passer à un extrait très court un peu plus d'une minute d'un deuxième film qui est un film de cette année en fait de cet automne qui a été réalisé par Stéphanie Di Giusto alors je l'ai grandi donc c'est un film où l'actrice qui joue le rôle de l'oeufilleur s'appelle Soko et elle est confrontée à une deuxième danseuse de Isadora Duncan qui était jouée par Delé Rosberg donc ici c'est sa fameuse danse serpentine ce qui est intéressant c'est que la réalisatrice a réussi à restituer à la fois la fascination esthétique du travail sur les couleurs donc c'est très évident et en même temps la prouesse presque athlétique de cette danse il faut imaginer que c'était des baguettes gigantesques qu'elle devait soulever un tissu très lourd en allissé des soies en fait c'est très très large c'était immense et donc il s'agissait de rendre ces voies de soies tout à fait aériennes donc on voit bien la prouesse physique que ça représentait aussi on voit surtout à la fin de l'extrait vous imaginez le décalage par rapport au type de ballet qui était représenté à la même époque à l'opéra donc le choc esthétique que ça a pu créer et voilà donc les festes spectaculaires ça va revenir il faut patienter je crois les festes spectaculaires des expositions universelles célèbrent donc à la fois au fil des décennies la puissance industrielle immense qu'apporte la domestication de l'électricité et une esthétique moderniste qui révolutionne les arts grâce aux usages nouveaux de l'électricité sur la scène ce qui s'exprime dans cette spectacularisation collective de l'électricité c'est un fantasme de toute puissance l'homme qui maîtrise l'électricité est un homme tôt mature une sorte de dieu qui possède à la fois le feu et la lumière comme comité ou qui maîtrise la foudre comme Jupiter donc on reviendra tout à l'heure sur Jupiter avec justement les représentations de Benjamin Franklin bientôt il aura également d'ailleurs droit de vie et de mort puisque en 1890 est appliqué pour la première fois aux Etats-Unis la peine capitale par l'électricité donc William Kemmler est le premier condamné à mort qui a exécuté sur une chaise électrique avec un système qui a été mis au point par un ingénieur qui s'appelait Harold Brown et que Thomas Edison avait embauché donc c'est ce sentiment de dépassement des limites humaines que traduit ici la ligne du monde illustré du 22 octobre 1881 donc elle évoque l'exposition internationale à l'électricité et on voit célébrer les multiples applications d'électricité vous voyez le phare au milieu ce qui m'intéresse surtout ce sont les slogans alors qui là ne sont pas visibles mais qui sont placés en fait aux trois endroits clés de cette illustration donc ni temps je vous l'ai transcrit à droite ni temps à gauche à droite ni distance et en récapitulation suppression du temps de la nuit de la distance donc au-delà des différentes célébrations architecturales de l'électricité dans les pavillons d'exposition qu'on vient d'évoquer au-delà des usages proprement artistiques de l'électricité dans les spectacles qu'on a découvert à l'exemple de Louis Fuller ce qui frappe le grand public et l'imaginaire ce sont aussi les gigantesques salles de machines comme par exemple celle de l'exposition de 1900 on prend conscience du gigantisme de ces salles si vous regardez au premier temps la taille du petit visiteur face à ces immenses machines on les reproduit également c'est des images qui circulent et qu'on retrouve dans des ouvrages de végalisation comme ici celui de Bonnefond qui s'appelle le règne de l'électricité donc les machineries électriques extraordinaires suscitent l'enthousiasme des spectateurs et d'ailleurs elles viennent concurrencer des grands événements artistiques comme le salon annuel de la peinture dont les critiques contemporaines soulignent que finalement il est déserté au profit de ce type d'autres grands frissons esthétiques que procure finalement l'industrie elle-même le public qui est friand de telles visites industrielles de machines électriques s'intéresse aussi bien aux usines modèles incarnations de la modernité qu'aux salles de spectacle qui sont passées du gaz qui était trop dangereux à l'électricité donc ici on voit par exemple les sous-sols de l'opéra que les parisiens venaient visiter pour découvrir ces immenses espaces entièrement occupées par les dynamos nécessaires à l'éclairage de la salle et de la scène alors la littérature se fait le reflet de cet imaginaire de la toute puissance de l'électricité elle glorifie le pouvoir apparemment illimité de l'électricité Jules Verne dans 20 000 lieux sous les mers évoque l'équipement technologique du sous-marin le notibus dans un chapitre qui de manière éloquente s'intitule tout par l'électricité donc l'illustration que vous voyez ici évoque la visite que fait le capitaine Nemo pour le professeur Aronax en lui montrant justement le fonctionnement de son sous-marin vous voyez que la structure de l'image est très proche de celle qu'on avait vue juste avant dans les salles des machines des expositions le professeur découvre avec admiration l'usage inconnu alors que Nemo fait de l'électricité donc Nemo expose à Aronax la source de l'énergie révolutionnaire qui est le principe moteur du notibus donc je cite il est un agent puissant un agent obéissant rapide facile qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord tout se fait par lui il m'écrève il m'échauffe il est l'âme de mes appareils mécaniques cet agent c'est l'électricité effectivement l'énergie électrique fait fonctionner l'ensemble du sous-marin elle le propulse elle l'éclaire elle le chauffe et elle permet à Nemo de communiquer aussi par télégramme avec un petit canot un petit canot à son sous-marin alors certes toutes ces applications de l'électricité présentées dans le roman ne sont pas inenvisageables au moment où Gilles Verne écrit mais leur réunion fait échapper le Nautilus au strict réalisme et elle transforme finalement le sous-marin en un objet utopique qui devient pour les lecteurs de l'époque un véritable mythe les illustrations luxueuses de Edouard Rignon dans les volumes célèbres en rouge et or de sel y contribuent et ici on voit l'intérieur du sous-marin qui apparaît comme une sorte d'intérieur confortable un intérieur bourgeois ce qui est évidemment absolument impossible mais maintenant on ne fait pas ce type de sous-marin et ici vous voyez la salle à manger dans les illustrations suivantes le salon idéal avec ses tapis précieux ses canapés moelleux un orgue au fond une fontaine intérieure et puis des tableaux de maître sur les murs des collections de coquillages qui sont disposés vous voyez devant dans une vitrine comme un cabinet de curiosité donc c'est le Nautilus devient une sorte de mythe à ce moment là de ce sous-marin électrique impossible butopique et il a été réinterprété justement c'était un des travaux qu'on faisait dans l'exposition par les étudiants de l'école d'art Émile Kohl qui ont proposé voilà ils ont revisité ce thème dans des illustrations là plutôt satiriques modernes donc vous voyez ici le jeu sur les éliminations ou le plan et donc là aussi les jeux d'électricité de la même façon Émile Zola dans le dernier cycle romanesque qu'il écrit donc après Les Roubouns-Bacard qui est un petit peu moins connu qu'il écrit au début du 20ème il s'attache à dépeindre en fait un usage électrique enfin un usage utopique de l'électricité donc c'est un cycle qu'il a appelé les quatre évangéliques de l'humanité et le volume qui s'intitule Travail donc de 1900 évoque de manière lyrique les perspectives radieuses d'une condition humaine qui serait radicalement bouleversée par l'électricité qui allège le travail et qui modifie toutes les conditions de la vie donc le charbon est présent dans ce roman c'est l'énergie du passé l'énergie sale l'énergie polluante etc et donc le charbon est employé dans une ville corrompue une ville extrêmement violente qui se consacre à l'écénérurgie et à l'industrie d'armement à côté de cette ville industrielle qui est présentée ostensiblement comme un contre-modèle donc dans cette ville règne la pauvreté l'exploitation etc donc à côté le personnage central le héros Luc construit une cité utopique qui est fondée sur l'énergie électrique donc qui a entièrement renoncé au charbon et qui développe une organisation sociale inspirée des utopies socialistes du fourriérisme particulièrement donc voici l'évocation de cette cité lumineuse propre et moderne l'électricité ne coûtait rien d'une abondance telle qu'elle était donnée à discrétion aux habitants comme l'eau des sources dont le flot ne tarissait pas comme le grand air venu librement des quatre coins de l'horizon à cette condition seule elle était la vie dans tous les édifices publics dans toutes les maisons privées même les plus modestes on distribuait sans compter la lumière la chaleur le mouvement donc l'imaginaire des fluides électriques va ici de pair avec la métaphore d'une eau pure et intarissable et cette idée d'une circulation libre générale le texte décrit alors les transformations du travail grâce à la généralisation de l'usage de l'électricité donc le travail est dans cette utopie conservé uniquement dans une version très 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 allégée on travaille quelques heures par jour et tout le reste du temps est consacré à des activités artistiques je cite il suffisait de tourner des boutons des boutons électriques et la maison s'éclairait se chauffait la cuisine se faisait les diverses machines de métier ou de l'usage domestique se mettaient en marche enfin depuis la ménagère jusqu'à l'ouvrier de l'usine l'antique bête humaine était peu à peu soustraite à l'effort physique d'une douleur inutile maintenant qu'une force naturelle conquise domestiquée la remplaçait propre et silencieuse sous une simple surveillance et c'était non pas loisive paraisse mais un travail plus conscient et plus libre l'homme véritablement roi du travail se donnant aux occupations aimées créant à sa guise plus de vérité et de beauté après les quelques heures de besoins communes donnés pour la communauté sociale cependant ce lyrisme optimiste du roman de Zola qui ouvre vers des horizons radieux et qui promet un travail utile et harmonieux n'est évidemment pas la seule voix à se faire entendre au tournant du siècle il y a tout un discours satirique qui se déploie par exemple dans la presse autour de l'électricité alors que Zola évoquait la libération de la ménagère et de l'ouvrier qui se voyait grâce à l'électricité soustrait à l'effort physique les revues de l'époque envisagent sur un mode caricatural ces machines qui invitent selon elles à l'oisiveté voilà par exemple ce type de caricature on voit un domestique de l'avenir en train de lire le journal et selon les termes de la légende de se prélasser pendant que des machines brossent les habits nettoient la vaisselle qui défilent sur des tapis roulants etc. on trouve ce type de représentation en vignettes à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 où on avait interrogé toute une collection d'artistes en leur demandant finalement comment ils imaginaient la vie un siècle plus tard et donc dans ces représentations naïves les machines électriques ont transformé tous les actes de la vie quotidienne donc ça a été décliné comme des petites vignettes publicitaires qui étaient présentées avec des objets ou du chocolat etc. donc voici par exemple le ménage de l'an 2000 voici la toilette de l'an 2000 ou l'agriculture mécanisée du futur millénaire ces inventions du futur comique ridicule ou inquiétante étaient déjà présentes chez l'écrivain et dessinateur Albert Robida qui publie en 1892 un roman qui s'intitule La vie électrique on peut observer ici par exemple une de ces complexes machines à tout faire dont le repossesseur vous voyez au milieu sur son fauteuil peut commander une sorte de domotique du futur qui peut commander toute sa maison depuis son fauteuil ces inventions farfelues que l'on trouve chez Robida se réalisent se rencontrent parfois dans la vie réelle ici vous voyez en fait Gaston Meunier qui était en fait le fondateur du grand chocolat Meunier donc une grosse entreprise de chocolat et qui avait fait installer dans son hotel particulier du parc Monceau en 1887 un petit train électrique pour passer les plats durant les repas et donc la revue La Nature qui est une revue très sérieuse une revue de vulgarisation vous connaissez Nature voilà c'était l'équivalent français de l'époque donc se fait l'écho de cette modernité hyperbonique donc ce sont les illustrations de cette revue qu'on voit ici mais à rebours de cet univers ordonné que l'on voit dans cette planche réaliste et scientifique les caricaturistes donnent une vision beaucoup plus chaotique d'un monde soumis à l'électricité ils montrent au contraire un univers qui est gagné par l'entropie dans lequel l'être humain finit par devenir le jouet de ces inventions électriques qu'il a créé pour le servir alors voici un exemple c'est une image d'Epinal c'est très petit donc vous ne pouvez pas voir le détail mais c'est une sorte de bande dessinée qui s'intitule donc une villa électrique et dans laquelle on voit comment ça se termine c'est-à-dire que petit à petit cette villa ultra moderne en vient en bas voyant un silhouette noir à exploser tout simplement donc dans l'exposition qu'on présentait à Lyon on avait fait une sélection de quelques films du tout début du siècle donc de Méliès ou de Segundo des Chomones qui mettent en scène de manière jubilatoire ce chaos électrique qui effectivement fascine à ce moment-là donc je vais vous en présenter une déclinaison une déclinaison plus tardive et devenue complètement burlesque en fait en 1922 avec Buster Keaton donc vous allez voir un petit extrait de quelques trentaines de secondes d'un film qui s'intitule La maison électrique vous voyez exactement le même dispositif que celui du fameux chocolatier meunier avec les plats qui se font emporter à cette table bourgeoise donc Buster Keaton est un ingénieur qui a conçu cette maison idéale avec la bonne qui envoie la vaisselle sale se faire laver et qui la récupère ensuite sur un tapis vous voyez elle remonte et on la récupère toute propre elle peut arriver directement au fur et à mesure dans le différé alors évidemment ça va dysfonctionner et Buster Keaton va jouer là dessus de manière tout à fait burlesque la qualité n'est pas très très bonne vous voyez le gars est traditionnel les chaises étaient électriques et ça s'avançait et se reculait sur commande et évidemment ça fonctionnerait Buster Keaton va multiplier les maladresses ici le plat c'est le down de part mais Buster Keaton vous allez le voir crée une rupture dans le circuit et donc évidemment le train va déranger donc on déclenche l'arrivée du plat principal au-delà des utopies électriques que tout à l'heure j'avais évoqué en fait l'électricité pour un certain nombre d'auteurs en fait va devenir un objet sur lequel ils se concentrent en montrant notamment le champ des communications des télécommunications et le problème de la diffusion de la culture par ces nouvelles technologies entre autres ici le théâtre donc on s'émerveille de ce théâtre au faune qui a été conçu par Clément Adair et qui est en démonstration à l'exposition de 1881 c'est un service qui permet d'écouter donc une pièce de théâtre depuis son salon ou au fond de son lit et donc il fait le ravissement des écrivains entre autres de Victor Hugo qui vient avec ses petits enfants et qui décrit cette expérience c'est curieux on met aux oreilles deux couvres-oreilles une sorte d'écouteur qui correspond avec le mur et on entend le théâtre français donc le grand théâtre de la comédie française les enfants étaient charmés et moi aussi mais au-delà de cet enthousiasme dans les expositions de façon très précoce les écrivains et les caricaturistes s'inquiètent aussi d'une forme de massification et de standardisation produite par ces modes de diffusion de la culture donc voici un exemple de caricature qui traduit visuellement la crainte que suscitent ces réseaux téléphoniques et la peur d'une société globalisée donc elle est intitulée en bon français les terreurs du téléphone c'était la caricature et vous voyez un chanteur qui semble hurler dans un téléphone géant et on voit alors c'est très petit à l'écran c'est peu lisible pour vous mais on voit les différents groupes les différents publics auxquels il s'adresse qui couvrent le monde entier puisque les petits groupes correspondent à Pékin San Francisco Saint-Pétersbourg et Londres à travers cette pochade ce qui s'exprime c'est déjà l'angoisse de la puissance des nouveaux médias qui produisent une société uniformisée et mondialisée alors l'extrait qui est présenté à droite de cette caricature relève du même imaginaire sceptique quant au progrès que l'électricité va apporter dans la vie quotidienne donc dans une petite nouvelle qui s'intitule Joshua Electricman un personnage qui représente une sorte de Thomas Edison de fantasy multiplie l'invention de machines improbables et on voit des exemples dans le texte avec ses noms caractéristiques le vultugraphe le phonographe le téléphone le colorofix le poétogène le scribographe le médicofer et l'auriculophile donc derrière ces multiples gadgets qui évidemment n'existent pas ce que l'auteur dénonce en fait c'est à travers cette figure d'Edison une forme de course à la modernité qui isole les individus au milieu de leur machine dans l'illusion d'une maîtrise du monde donc nombreux sont les auteurs qui s'inquiètent au tournant du 19ème de ce qu'ils ont appelé une américanisation de la société qu'ils perçoivent c'est vraiment un thème très très récurrent en fait ils perçoivent cela comme une sorte de quête du confort et de l'efficacité qui cantonnerait les individus dans une sorte de pur matérialisme et l'inventeur Electricman avec son nom caractéristique en est en quelque sorte le symbole il s'enferme au milieu de ses machines extraordinaires et il en oublie de vivre il en oublie et d'aimer et pour courtiser malgré tout sa future épouse qui réside au Groenland il en vient à concevoir un appareil comique qu'il appelle l'amour à distance au faune et donc comme son nom l'indique il permet de faire sa cour à distance malgré les milliers de kilomètres qui séparent les bébés et les fiancés donc c'est une sorte de Skype qui émerge dans l'ambiance fin de siècle l'électricité peut alors cristalliser les oppositions et en fait se dessinent deux camps antagonistes d'une part les partisans d'une modernité conquérante et d'autre part les défenseurs d'une sorte de culture élitiste qui s'inquiète des dérives de la démocratisation de la culture et de l'entrée dans une société de masse ce sont là des thèmes qui parcourent les oeuvres d'Octave Huzan et d'Albert Robida ici vous voyez dans cette illustration qui a été créée par Robida pour le texte la fin des livres vous voyez une société future où le livre papier disparaît au profit de nouveaux modes de lecture au premier plan cette dame élégante qui écoute à son balcon sur une sorte de phonographe des enregistrements de poésie et on voit très clairement vivuellement l'opposition entre deux mondes au premier plan dans des couleurs qui requiert un univers de raffinement de culture etc et à l'arrière plan une cité noire qui est inquiétante et qui est faite d'usines électriques justement entre nous mais la taque ici est renforcée si on regarde le détail parce que elle porte sur l'industrialisation de la culture elle-même parce que ce qu'écoute la jeune femme c'est en effet désigné enfin bon c'est écrit sur je ne sais pas si vous pouvez lire la petite boîte c'est désigné comme 12 poètes assortis et donc la culture on voit est devenue indifférenciée elle se débite au poids dans ce monde électrique les poètes se vendent à la douzaine comme on a chiquet une douzaine d'huîtres une autre illustration de la même nouvelle va dans le même sens de dénonciation d'une culture certes largement diffusée mais standardisée et affadée donc ici vous voyez aussi une jeune femme le même type de jeune élégante qui est assise à son fauteuil et qui reçoit par des écouteurs ce que l'homme de droite sélectionne sur une machine un peu compliquée qui est à la fois une borne qui tient à la fois du jukebox et du baromètre on remarque la passivité des lecteurs ils sont conçus finalement plutôt comme des clients qui consomment indifféremment tous les genres qui sont ici mis sur le même plan donc l'aiguille indique tout ce qu'elle peut consommer c'est à dire histoire poésie lyrique ou poésie légère cours de la bourse mis exactement sur le même plan aussi opéra ou roman on retrouve ici en image la dénonciation d'une forme d'industrialisation de la culture industrialisation de la littérature que le critique Sainte-Beuve dès 1830 condamnait pour le dire avec des mots d'aujourd'hui en fait c'est une sorte d'ipode de poésie qui propose une offre très limitée donc on a un bouquet certes c'est très facilement accessible mais ce bouquet vous donne une culture déjà formatée déjà standardisée donc on l'a vu la fascination esthétique que produit l'électricité vient s'incarner dans les expositions universelles ou dans son appropriation par l'avant-garde esthétique qu'incarne entre autres Loïc Fueur elle révolutionne ici l'art de la mise en scène au théâtre permettant notamment au théâtre symboliste de faire des effets de jouer avec des effets inédits sur le clair obscur mais en retour elle en vient aussi à symboliser pour nombre de créateurs les dérives d'une société capitaliste qui est justement naissante au tournant du 19ème et du 25ème siècle alors je vais aller très rapidement sur la suite parce que je vois qu'il me reste une dizaine de minutes donc je vais vous proposer une deuxième partie qui va être une partie subliminale c'est comme un éclair vous allez voir derrière toutes ces multiples applications esthétiques utiles ou loufoques d'une électricité canalisée et produite par l'homme c'est ce qu'on avait vu jusqu'ici en fait reste quelque chose qui sous-tend toutes ces applications c'est l'image d'une électricité naturelle de la puissance démesurée et menaçante de la foudre et donc c'est cette image d'une électricité naturelle que je voudrais maintenant réfléchir un instant donc ce sera cette deuxième partie très rapide l'électricité naturelle apparaît comme une force mystérieuse comme une menace toujours présente ce fluide invisible qu'est l'électricité apparemment imperceptible se matérialise tout à coup de manière extrêmement violente dans les éclairs et dans la foudre alors les manuels la presse de vulgarisation scientifique au 19ème regorge d'anecdotes et d'illustrations sur la foudre qui sont toujours visuellement spectaculaires et qui fascinent les lecteurs contemporains par exemple vous voyez ici à droite un ouvrage de l'astronome Camille Flammarion qui traite uniquement du phénomène de la foudre donc pour le grand public c'est vraiment ce type d'illustration qui va attirer et prêter une sorte d'intérêt proprement scientifique donc ici sur la couverture figure une paysanne foudroyée dans son champ en plein labour ce qui a pour effet un peu paradoxal de déshabiller uniquement son côté gauche sur l'illustration de gauche vous voyez une version plus mondaine donc une dame élégante qui est saisie au milieu d'un bail et touchée au poignet si bien que son bracelet se fait emporter par la foudre la légende qui est en dessous de la gravure questionne d'ailleurs l'authenticité un peu douteuse de cette anecdote et donc elle précise histoire probablement apocryphe d'un bracelet enlevé par la foudre donc toutes ces représentations des effets plus ou moins terrifiants de l'électricité créent un imaginaire qui se trouve réactivé lorsque les villes au tournant du siècle vont s'équiper de réseaux électriques les lignes qui traversent ces quartiers apparaissent alors comme autant de dangers potentiels d'accidents électriques vous voyez cette gravure brûlée vif par l'électricité donc face à cette puissance démesurée et jamais entièrement contrôlée on peut opposer deux figures de savants d'une part le scientifique victorieux triomphant en la nature c'est Benjamin Franklin et d'autre part le physicien malheureux martyr de la science Richman alors vous voyez ici un portrait allégorique de Franklin en divinité antique alors vous avez une légende en latin qui figure sous la gravure et qui précise il a arraché au ciel sa foudre et au tyran son sceptre donc avec son paratonnerre qui est symbolisé par le bouclier vous voyez qui tient au dessus de lui Franklin renverse Jupiter et il devient le véritable dieu moderne du ciel les enjeux de ces représentations sont indissolublement scientifiques il y a une part de vulgarisation mais aussi profondément idéologiques Franklin vous le savez c'est un père fondateur des Etats-Unis et par excellence c'est la figure de la démocratie américaine qui renverse justement toutes les figures d'un pouvoir tyrannique donc aussi bien le pouvoir de Jupiter dans les cieux que le pouvoir on parle du sceptre du tyran donc le pouvoir du tyran britannique sur la terre l'illustration de droite participe de la même mythologie mais là c'est une mythologie populaire de l'électricité avec une représentation beaucoup plus réaliste dans un cadre rural familial vous avez reconnu la célèbre expérience on voit son cerf-volant au dessus de lui donc cette expérience de 1752 où Franklin a démontré le caractère électrique de la foudre alors une figure symétrique beaucoup plus malheureuse est celle du savant Georg Wilhelm Richman qui incarne le scientifique sacrifié pour ses recherches et qui rappelle le danger justement de la foudre que cette figure un peu bonhomme et rassurante de Franklin pourrait faire oublier donc Richman meurt foudroyé en 1753 un an après l'expérience de Franklin parce qu'il avait voulu poursuivre justement ses recherches pour mesurer l'électricité de la foudre à proximité d'une tige métallique vous voyez à l'arrière-plan la tige qui est dressée vers le ciel mais en fait il s'est approché un petit peu trop et donc les images de sa mort tragique paraissent dans toute l'Europe c'est une sorte d'effet viral c'est d'autant plus rapidement répandu que vous voyez derrière enfin au deuxième plan le graveur qui était venu précisément avec Richman ce jour-là pour immortaliser ce qui devait être une réussite et qui s'achève en tragédie donc c'est en quelque sorte le premier martyr de la science électrique qui est célébré dans les romans d'anticipation scientifique du 19ème ces déclinaisons de l'électricité qu'il s'agit d'électricité naturelle ou produite par l'homme donne lieu à là aussi des expériences de catastrophes hyperboliques ces représentations littéraires témoignent d'un imaginaire profondément ancré de l'électricité comme potentiel illimité certes mais toujours virtuellement porteur de mort je vais passer très rapidement sur quelques exemples un exemple dans le voyage au centre de la terre on va sauter la citation vous pouvez la lire là aussi en mode subliminal et je vais vous montrer l'illustration d'Edouard Rion où on voit justement cet orage souterrain magnétique qui a été là aussi réapproprié par les étudiants de l'école dans des illustrations plus modernes dans les romans du 19ème qui projettent leurs lecteurs dans une société futuriste l'électricité joue très souvent un rôle majeur un de ces romans s'intitule La vie électrique d'Albert Robida on l'a déjà rencontré tout à l'heure et donc ce roman là décrit la France de 1955 donc cette France future où tout va fonctionner selon Robida grâce à l'électricité et toutes ces multiples applications qu'on voit dans les transports dans les télécommunications dans l'industrie et même pour modifier le climat on aura un climat totalement unifié sur cette France future à l'ouverture du roman le narrateur célèbre apparemment avec enthousiasme la puissance du génie humain qui a su maîtriser cette source d'énergie l'électricité dit-il vous voyez c'est la grande esclave respiration de l'univers fluide courant à travers les veines de la terre ou errant dans les espaces en fulgurant zigzag rayant les immensités de l'éther l'électricité a été saisie enchaînée et domptée donc on voit ici un exemple de cette ville futuriste où l'électricité est omniprésente donc c'est l'illustration de ce même début du roman et l'illustration le montre déjà finalement la célébration de l'électricité se mue très vite en satire le lecteur découvre que finalement c'est un univers tout à fait dystopique qu'on ne peut pas circuler qui est plein de dangers et la suite du texte montre que cette électricité demeure finalement une menace permanente une menace latente qui se réveille de manière épisodique donc je cite l'esclave l'esclave que nous avons su forcer à nous rendre de si pardon temps et de si variés services n'est pas si bien domptée si bien rivée à ses chaînes qu'elle n'est encore parfois ses révoltes avec elle il faut toujours veiller car la moindre erreur la plus petite négligence ou inattention peut nous fournir l'occasion qu'elle ne restera pas échappée d'une sournoise attaque c'est pas un monstre tapis vous voyez ça existe donc d'une sournoise attaque ou même d'un de ses brusques réveils qui font éclater les catastrophes donc le roman s'ouvre ainsi avec une de ses catastrophes donc vous voyez l'illustration ici c'est une tournade un gigantesque accident électrique qui affecte une région entière qui cause des centaines de morts et qu'on voit là en train de détruire les aéronefs qui servent à se déplacer ce copilat qui serviront à se déplacer en 1955 donc le roman d'Orbida est révélateur en ce qu'il témoigne finalement d'une position idéologique ambiguë contradictoire qu'on retrouve souvent dans la littérature d'anticipation d'une part il opère une critique et une satire de la modernité que représente l'électricité mais d'autre part il crée un univers visuel extrêmement riche très détaillé et fascinant pour le lecteur qui célèbre une sorte d'émerveillement ambigu devant ces possibilités infinies qu'offre la société de la vie alors on vient de voir comment s'élaborait dans la fiction tout un imaginaire de la puissance électrique et une réflexion sur les transformations que l'électricité apportait à l'environnement et au mode de vie modale je vais conclure avec la manière dont la fiction se fait l'écho d'un questionnement plus fondamental encore sur la nature même du fluide électrique et son lien avec ce qui fascinait en fait le tournant du 18ème et encore du 19ème c'est à dire le principe du fluide vital le principe même de la vie donc je vais terminer avec quelques exemples à travers des films de cette idée d'un fluide vital lié au fluide électrique je parlerai juste vous avez ici une illustration de l'elfe future on dirait à peine un moment en maîtrisant l'électricité le savant maîtrise en quelque sorte la vie au tournant du 18ème siècle les savants de fait expérimentent sur la possibilité de ranimer des cadavres jusqu'à une demi-heure après leur mort en pratiquant une sorte d'électrochoc ces expériences sont réalisées sur des condamnés à mort et bien sûr elles sont largement relayées par la presse elles frappent les imaginations c'est sans doute sous l'influence de ce relais qu'en 1818 Mary Shelley s'en inspire pour faire le portrait du docteur Frankenstein en savant prométhéen qui usurte la place du créateur puisqu'il veut donner la vie donc je vais vous diffuser un très court extrait de justement un Frankenstein de 1931 c'est le film de James Whale on est dans un laboratoire moutique avec justement tous ses arcs électriques les bruits de l'électricité et la créature est emmenée avec une puissance électrique bien plus importante justement des crises naturelles de la foudre et c'est pour ça qu'elle est emmenée du sur le feu avec l'assessant avec l'arrivée et le coffre en pâtiment ce cadavre est soumis à de nombreux de nombreux éclairs électriques et on voit de quelle manière en fait parce que par le reste la vie est créée de nouveau tous les signes en fait immédiatement décodés par le lecteur contemporain de l'énificité notamment de l'imaginaire de Tesla vous savez l'implantation de Tesla avec des grands armes électriques et donc on joue aussi avec ces références connues en fait vous voyez l'animation il ne vous n'écoutait pas il ne vous plaît Voilà, alors ça enchaîne tout seul et je ne vais pas justement, je vais enchaîner directement. Chacune des fictions qu'on va voir là, c'est Metropolis de Fritz Lang. Dans chacune de ces fictions, on voit le fantasme d'une maîtrise absolue du vivant qui aboutit en catastrophe. Donc il s'agisse du docteur Frankenstein ou ici de l'univers de Metropolis ou du roman, donc je vais vous donner très juste une illustration, donc les futurs, où on anime une sorte, comme ici, une sorte d'andréide, un automate féminin. Donc dans tous ces cas, il y a une sorte de punition du savant prométhéen usurpant la position du créateur. Donc ici, on va voir comment cet automate malfaisant, finalement, est rendu vivant par l'électricité. Vous voyez la femme surgir de la... du robot, en quelque sorte, en s'appropriant le flux vital de la jeune fille. On va mourir, justement, dans ces dernières images. Et voilà. Donc pour conclure sur ces images de Fritz Lang, je voudrais... Enfin, ce petit parcours, je pense, illustre à quel point l'électricité a pu cristalliser les espoirs et les peurs pendant plus de deux siècles, du XVIIIe au milieu du XXe siècle. Elle suscite la satire, mais aussi la crainte devant le scientifique fantasmé en maître de la vie. Par la suite, on peut considérer qu'il s'est produit, au fil des Trente Glorieuses, une sorte d'accoutumance au pouvoir de l'électricité. On a bien vu que c'est vraiment tout simplement une évidence. L'énergie électrique n'est plus dès lors perçue comme une merveille. La féélectricité, c'est la simple servante. Et donc, elle devient tout simplement un acquis qui, dans les sociétés occidentales, est devenu tout à fait invisible. Ce n'est pas le cas dans le Menti. Il y a beaucoup d'endroits où on se bat pour simplement avoir quelques heures de l'électricité chaque jour. Si on veut en chercher un équivalent à l'heure actuelle, j'en parlais tout à l'heure, on peut estimer que, pour nous, peut-être la nouvelle frontière à conquérir, qui susciterait les mêmes effets de fascination et d'effroi, ce n'est plus l'électricité elle-même, mais c'est par exemple, justement, l'intelligence artificielle. Alors, la force de la littérature, et puis j'espère vous la remontrer, de toutes ces manifestations artistiques, c'est de faire renaître à la fois cet émerveillement et ses peurs, ses craintes anciennes, et aussi de nous faire percevoir les résonances actuelles de ces interrogations diffuses sur le pouvoir qu'ont les technologies pour transformer globalement notre défis. Voilà. Merci. Je vois deux pôles, lorsqu'on parle de la... Je ne peux pas parler plus loin. On parle de la dégagation de la nature. Et il y a deux pôles. Ce que je vois, il y a la référence divine, en concurrence Dieu, alors on est puni. Ou bien, j'ai remarqué à plusieurs reprises l'évocation d'un révolte d'esclaves. Oui, tout à fait. Et donc, je me demande, je n'ai pas une question très bien formulée, mais c'est deux problématiques qui sont très intéressantes, vu le colonialisme de l'époque, et aussi, je ne sais pas ce qui se passe dans l'église en France en ce moment. Peut-être que vous pouvez développer cela. Alors, il n'y a pas d'enjeu véritablement religieux autour de l'électricité, sur la maîtrise de la vie, bien sûr, mais là, ce sont vraiment des fictions, un sort, enfin, un saut dans l'imaginaire. Sur la question de ces métaphores, l'électricité esclave, ou plus ou moins bien soumise, etc., je dirais qu'en fait, l'électricité a, dès le XVIIIe, une dimension idéologique et politique. Si vous regardez les caricatures de la Révolution française, vous avez par exemple une caricature qui s'appelle la décharge, et où on voit toute la société depuis le roi, l'aristopatien, etc., qui se fait secouer, comme les expériences que vous avez au XVIIIe, en fait, de la Bénolet, par exemple, par la décharge électrique. Et donc, le trône est renversé par cette technologie, dans cette nouvelle possibilité qu'apporte l'électricité. Il y a souvent, dans l'idée de la monarisation par l'électricité et globalement de la technologie, une idée qui est quand même, disons, de démocratisation. Donc il y a un enjeu qui serait un enjeu, effectivement, politique. Sur la métaphore et les enjeux coloniaux, en revanche, je pense que derrière l'idée d'esclaves, en fait, on n'est pas une vision géopolitique. C'est vraiment, simplement, le rapport de soumission de la technique. Au XIXe siècle, au début du XXe, d'où provenait le métal nécessaire au transport de l'électricité, c'est-à-dire le cuivre ? Ça, c'est une véritable colle. Alors, est-ce qu'il y a des personnes compétentes ? Charles Frankel n'est pas là pour nous parler de géologie. Et où étaient les mines de cuivre ? Je ne sais pas, je sais. Dans les colonies. Dans les colonies, je suis pas bien. Oui, oui. Parce qu'aux États-Unis, c'était le long des rocheuses. L'Arizona a fait fortune avec le cuivre au moment où l'électricité a été distribuée dans tous les coins des États-Unis. Après avoir fait fortune avec l'argent avec lequel on faisait les pièces de monnaie. Je pense que c'est justement... Enfin, on parle des effets de globalisation et de mondialisation, etc. Et donc, par exemple, le premier cas, c'est le transatlantique, avec... parce que c'est le plus nécessaire qu'on importe pour le produire, crée l'impression qu'on est dans un monde effectivement unifié. Mais aussi, il est relayé... Enfin, ça devient une sorte d'épopée dont on va suivre le déroulement dans la presse. Donc, il est relayé dans toute la presse. Et à la fois, il unifie justement les continents et en même temps, les nouvelles que lui-même pourrait apporter sont... Enfin, disons, la mise en place de ce qu'il avait permis sont relayées déjà à l'échelle mondiale. Donc, oui, géographiquement, l'exercice va avec cette idée de... Enfin, connaissance d'un monde tout à fait débaté. J'ai l'impression que pendant les 30 glorieuses, il y a... Avant, donc, l'intelligence artificielle, après l'électricité, il y a une autre utopie qui est présente, c'est celle du nucléaire, en fait. Et si on regarde l'énergie nucléaire, la manière dont elle est présentée, c'est d'un côté la catastrophe, le danger, etc. De l'autre côté, c'est l'énergie gratuite, c'est un monde changé avec les utopies, avec les mêmes rêves d'abondance et d'absence de travail. Et le lien, évidemment, c'est que l'énergie nucléaire fabrique de l'électricité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un passage de relais, là. Alors, je dirais, effectivement, il y a un relais, mais avec une... J'aurais une réticence sur la diffusion de cette image. J'ai l'impression que c'est plus, finalement, un discours, pour la France, par exemple, de l'État, des producteurs d'énergie nucléaire, mais si on regarde les relais, en tout cas dans le champ de la fiction, c'est la peur qui domine. Il n'y a pas du tout des utopies nucléaires dans les discours de prospectie, dans les discours politiques, peut-être. Mais en revanche, dans la fiction, ce qui domine, c'est vraiment l'idée de la catastrophe qui boue. À l'inverse, dans la littérature sur l'électricité, la part utopique est extrêmement présente. Je vois moins, ni dans les arts... Enfin, tu vois, tu n'as pas l'équivalent d'une loïfulaire de l'atome. Donc, il n'y a pas le... Même s'il y a déjà du radium... Ah ben voilà, tout à fait. Mais très rapidement, on a bien vu que c'était une mauvaise idée de danser en s'induisant de radium. Et donc, pour le nucléaire, j'ai l'impression que finalement, dans l'ensemble de la société, finalement, la peur domine et il n'y a pas la créativité, finalement, esthétique qu'on va trouver autour de l'électricité. Ça ne devient pas le même... avec la même ampleur, un phénomène social. C'est un phénomène industriel, un phénomène politique, en quête de l'autonomie, si on veut, énergétique, pour la France. Mais en revanche, ça a plus de mal à passer, j'ai l'impression, dans le public. En tout cas, auprès des créateurs. Au cinéma. Alors, au cinéma, peut-être. Oui, effectivement. On peut couper l'électricité. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.